Musique Aujourd'hui nous allons réaliser l'enregistrement du rapport intermaxillaire. Pour cela nous avons besoin de bases d'occlusion rigides, bien stables. Elles sont réalisées avec de la résine et un bourrelet de stents blanc qui préfigure l'arcade dentaire. Ces bases d'occlusion sont stabilisées sur le modèle de travail hydraté. Ici avec de l'imprégomme compte tenu des contre-dépouilles qui peuvent exister. A la mandibule on a une base rigide en résine surmontée cette fois-ci d'un bourrelet de stents brun. Pourquoi un bourrelet de stents brun ? Parce qu'il a une température de fusion légèrement différente de celui du bourrelet de stents blanc dont on verra l'utilité lors de l'enregistrement du rapport intermaxillaire. Cette base d'occlusion est également stabilisée avec de l'imprégomme compte tenu des contre-dépouilles que vous pouvez voir ici au niveau mandibulaire. Lors de l'enregistrement du rapport intermaxillaire, la patiente doit être détendue en position stable. Elle doit être avec le plan de francfort à l'horizontale, c'est-à-dire en position assise, les épaules détendues et avec un appui tête pour pouvoir réaliser les réglages que nous allons faire sur la base d'occlusion. Un des premiers outils pour mesurer la hauteur du bourrelet par rapport au soutien et au découvrement souhaité du bord libre des incisives, c'est d'utiliser cet outil qui s'appelle le papillométer. Ce papillométer a une partie externe graduée et un petit stop que l'on va pouvoir appliquer sur la papille rétro-incisive et ainsi mesurer la hauteur de la lèvre. Ouvrez, donc on l'applique bien sur la papille rétro-incisive ici, décontractée madame, et on voit que là on a une longueur qui est approximativement, si vous êtes d'accord, de 19 mm. La seconde manière de bien vérifier le soutien de la lèvre est de régler la hauteur du bourrelet et d'utiliser tout simplement la base d'occlusion qui va être réglée dans les trois dimensions, en hauteur dans le sens entéro-postérieur pour pouvoir apprécier le soutien idéal des téguments. Ouvrez. On va pouvoir voir que cette base d'occlusion est bien réglée en hauteur, comme vous pouvez voir la hauteur de la lèvre affleure le bourrelet, et également dans le sens entéro-postérieur, puisqu'on voit qu'on a un angle nasolabial qui est correct et on a des soutiens qui sont corrects. Ensuite, on va vérifier le parallélisme au plan de camper, et pour cela on va utiliser la réglette de Fox et une réglette à double décimètre. On place cela en bouche et là on va regarder, regardez-moi dans les yeux, on va regarder si c'est parallèle. Donc ça m'a l'air parallèle de ce côté-là. En revanche, là on a une convergence vers l'avant, je vais donc retoucher un petit peu en postérieur. Là on utilise du papier de verre, gros grain, grain numéro 4. Donc après ce réglage, il va être vérifié en bouche, ouvrez. On met en place la base d'occlusion, patiente toujours bien détendue. On utilise la réglette de Fox que l'on place bien en application et on va vérifier le parallélisme. On est un tout petit peu divergent, on est plus proche ici que de l'autre côté, il va falloir donc corriger ça. En revanche, là on est correctement au niveau du parallélisme. Donc il va falloir que je réduise un petit peu plus de ce côté-là pour obtenir mon parallélisme. Donc j'appuie un petit peu plus en fait du côté que je veux réduire, donc de ce côté-ci. Pour compenser le petit défaut dans le sens horizontal droite-gauche qu'on a pu constater tout à l'heure. Maintenant, ce que je veux, c'est que la réglette soit bien appliquée. Donc je fais attention ici à ce qu'on ait bien un plan horizontal et qu'on n'ait pas de gatus avec le plan de Fox. C'est pour ça que j'augmente un petit peu la réduction du bourrelet. On ouvre un tout petit peu. Voilà, ça affleure. Voilà, restez comme ceci. On voit bien que ça affleure. La réglette de Fox qui est appliquée. Donc là, on est bien parallèle. Et ici également. Là, on a un angle nasolabial qui est ouvert, mais on voit une petite dépression ici. Que je pense qu'on va pouvoir corriger en rentrant un tout petit peu, parce qu'on est un petit peu trop soutenu par rapport à cette zone-là. On va régler un tout petit peu cette zone-là, très légèrement. Donc c'est quelque chose de très fin. C'est très discret. De manière à avoir ce profil-là. Bien sûr, on utilise du papier de verre pour arronse-vire et améliorer cela. Les petites retouches qu'on aurait pu faire, qui étaient des retouches relativement discrètes, nous permettent d'avoir quand même quelque chose de beaucoup plus ici régulier, avec un petit peu moins de décalage par rapport à la lèvre inférieure, en sachant que pour l'instant, il n'y a pas de base d'occlusion au niveau de la mandibule. Donc le réglage est bon.